Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube ce samedi 29 octobre 2022, 9h35, heure du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi, des liens, toujours pertinent, c'est très apprécié, je salue Zébulon en passant et Aline Garcia, tous les autres, il y en a tellement, tellement qui m'envoient des liens, Seb, j'ai une liste, j'en oublie plein, mais je vous salue tous et je vous remercie. Imaginez-vous qu'en Israël, on retourne en élection, vous le saviez, l'élection a lieu très bientôt, je pense, c'est pas cette semaine, c'est ce week-end, comme au Brésil, on est avec le deuxième tour, pas que ça change grand-chose dans nos vies, mais c'est toujours intéressant de garder un oeil là-dessus, en Israël, je pense qu'on est ennés à la cinquième ou sixième élection en trois ans, il y a une instabilité incroyable, il y a une division, c'est là, l'intérêt de ça, d'observer ça, c'est de voir les mouvements de population, et de voir à quel point le monde est divisé dans beaucoup de pays, pour pas dire l'ensemble des pays. Benjamin Netanyahou, qui est dans l'orbite politique depuis longtemps, avait fait face à toutes sortes d'accusations, on voulait sa peau chez les gauchistes, il va tomber, on va l'avoir comme on fait avec Donald Trump aux États-Unis, mais il a des chances d'être élu, une fois de plus, parce que c'était du n'importe quoi, il a reçu un cigare, une bouteille de vin, franchement, pas fort là, comme accusation, mais les médias gauchistes, les gauchistes, qui contrôlent l'ensemble des gouvernements dans le monde, c'est leur tactique, c'est leur méthode, de faire tomber les gens, de les salir, les opposants, de les attaquer, pas sur les idées, mais sur des questions personnelles, parce que quand tu regardes dans l'ensemble l'idéologie gauchiste, socialiste, c'est une calamité pour l'humanité. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que dès qu'on veut t'implanter dans la tête l'idée de l'égalité de la justice, parce que c'est ça le leitmotiv des gauchistes, ça va contre la nature humaine, puis il n'y a pas une population qui va l'accepter, il n'y a pas une population, il n'y a pas un citoyen qui va accepter de partager ce qu'il a gagné durement avec un fainéant, qui se traîne les pieds, comprends-tu? Pour faire marcher le communisme ou le socialisme, il faut que tu l'implantes à coups de bâton, puis de fusils par l'armée, puis ça tient le temps que ça tient jusqu'à ce qu'il y ait une révolte. Donc, l'idéologie gauchiste, l'administration socialiste, tu peux voir ce qu'elle a fait en Europe, un désastre depuis 40-50 ans, puis aujourd'hui c'est pire que jamais. On pourrait même dire que dans les deux dernières années, trois dernières années, tout ce beau monde-là s'est donné comme mission de détruire notre économie, dans le but ultime de nous faire devenir dépendants encore plus de l'élite. L'élite aime ça avoir des... c'est misérable. Et pendant les deux, trois dernières années, on a démoli avec les confinements les petites entreprises, les entreprises indépendantes. On a envoyé beaucoup de monde à la rue, beaucoup, beaucoup de monde à la rue. La misère s'est installée, les problèmes de chaînes d'approvisionnement sont arrivés, l'inflation, la crise économique, la dépression s'en vient, les taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter. La crise énergétique en Europe, les gens sont obligés d'aller couper du bois en Allemagne pour se chauffer cet hiver, en vue de l'hiver qui s'en vient, qui doit être très froid. En Pologne, on fait la file pour avoir du charbon. En Angleterre, tu as 50 000 pubs et restos qui vont fermer parce qu'ils ne sont même pas capables d'allumer les lumières. On manque d'énergie, on prépare les gens à des blackouts incroyables. La BBC nous rapportait, il y a des gens qui ont mis la main là-dessus. On a différents scénarios de script qu'on va lire aux citoyens, à la population quand les blackouts vont arriver parce qu'on ne sera pas capables de fournir de l'électricité tout l'hiver, de façon continue. parce qu'on s'est lancé dans des... un plan qui n'était pas planifié. D'élimination de l'énergie fossile à tout prix, avec les pressions de lunatiques, hystériques, qui font partie d'un culte et d'une nouvelle religion. Et on a... on a appliqué des sanctions avec le conflit qui est arrivé en plus en Europe, que vous connaissez. Des sanctions qui ont permis à la Russie et à Poutine de devenir encore plus fort et plus riche et l'Europe voit encore plus aujourd'hui. mais des sanctions qui ont puni qui? Ils ont puni la population européenne. Qui va faire face à des pénuries d'énergie. Pendant qu'on a fermé des usines, des plans nucléaires, on a éliminé le charbon, les énergies fossiles, le gaz, pour s'en aller vers les éoliennes. Et tout le monde veut la vertu. Mais il faut que tu t'organises pour que ça soit planifié. Pendant que l'élite, elle ne subira aucune conséquence de tout ça, la population va en arracher énormément. Et c'est ça qu'on veut. On veut créer encore plus de misère. Pendant les trois dernières années, deux, trois dernières années, mais surtout les deux dernières années où on a eu les confinements, les fermetures d'entreprises, puis de l'économie, les seules qui ont réussi à croître, c'est les grosses corporations. D'ailleurs, c'est elles qui vont avaler tout le monde. Tu vas arriver dans un univers bientôt où il y aura juste les grosses corporations qui vont exister et pour qui tu vas travailler. D'ailleurs, les grosses corporations, ça je te fais une révélation, mais peut-être que tu le savais déjà, sont toutes partie prenante de l'agenda qu'on est en train de pousser dans nos sociétés, c'est-à-dire nous implanter le système chinois. Le système chinois, c'est ce qu'on appelle en anglais le blueprint, ça c'est le modèle qu'on expérimente là-bas, on est en train de l'expérimenter, de le perfectionner, puis on va l'appliquer ici maintenant. Il ne faut pas que tu oublies que toutes les grandes corporations sont toutes en Chine. Ils sont tous associés au Parti communiste chinois, parce que tu n'as pas le choix quand tu es en Chine, d'être associé au Parti communiste chinois. Il ne faut pas que tu oublies que tous les ressortissants, beaucoup dans ces ressortissants-là chinois, qui contrôlent plein d'entreprises ici, puis d'entreprises de haute technologie, même des entreprises de votation électronique, de vote électronique, c'est tous des espions qu'on a envoyés dans nos sociétés occidentales. Pendant ce temps-là, on va nous installer ce système de... on veut, on nous emmène dans la misère totale pour qu'on soit encore plus dépendant, et on a commencé, dans certains pays, à tester déjà le revenu minimum garanti. Hein? Ça dit quelque chose, ça? Parce qu'à un moment donné, comme on a détruit, puis on est en train de détruire notre économie, puis que toi, tu es en train de perdre ta job, puis que les petits indépendants sont en train de disparaître, puis qu'il n'y aura pas assez d'emploi pour tout le monde parce que tu es en train de te faire remplacer par les robots, tu es en train de te faire remplacer par l'intelligence artificielle, le gouvernement va te dire, on va t'aider, mais on va t'aider à une condition, que tu nous écoutes, et que tu sois le bon citoyen conforme à notre idéologie, et que tu ne nous questionnes plus jamais. En Chine, qu'est-ce qui arrive si tu questionnes le gouvernement? Bien, tu le sais, tu le vois à la télé, puis tu l'entends dans les réseaux sociaux, c'est pas long, ils viennent te chercher, ils vont t'envoyer soit dans un camp de réforme, ou ils vont t'envoyer en prison, ou ils vont, utilement, t'éliminer si tu es vraiment une menace. Ils vont te faire disparaître. Puis tu n'as aucun recours. Mais ce n'est pas toujours une... On n'est pas toujours là, ce n'est pas toujours ultime comme ça, comme solution. Ils ont établi, depuis quelques années, le fameux crédit social, où tu as un système de points, et si tu ne te conformes pas aux politiques du pays, à l'idéologie du Parti communiste, si tu questionnes, si tu fais un mauvais comportement, on va t'éliminer des points, et tu arriveras à un moment où tu ne pourras plus voyager, tu ne pourras plus aller travailler, tu ne pourras plus avoir de service. Donc tu vas être vraiment à l'écart de la société, et c'est ce qu'on va commencer à nous implanter ici. Il ne faut pas que tu oublies que toutes les grandes corporations sont toutes de mèche. Tout ce que tu utilises dans la vie, ton téléphone, le papier, ton oreiller, ta voiture, tes ustensiles, ta bouffe, le voyage que tu vas réserver, l'agence que tu utilises pour réserver ton voyage en ligne, l'avion que tu vas utiliser pour te rendre à la destination, l'hôtel dans lequel tu vas loger, le site que tu utilises pour réserver ton hôtel, et tout le reste, ça appartient à deux grandes corporations, Vanguard et BlackRock. Et ces gens-là, ils sont les vrais boss de tous les autres, qui sont des marionnettes. Et quand tu regardes toutes les grandes corporations, en passant par Coca-Cola, Gillette, GM, Ford, Volvo, nomment toutes les grosses corporations, toutes celles qui avalent, toutes les autres, puis qui sont avalées par Vanguard, ultimement et BlackRock, sont toutes impliquées dans la propagande idéologique à la télévision, dans leur publicité. Ils vont te faire avancer des concepts, le réchauffement climatique, l'urgence climatique, toutes sortes d'autres concepts. Ils ne s'en tiendront pas à leurs produits et à vanter leurs produits. Ils vont intégrer de la politique, puis de l'idéologie, puis de la propagande là-dedans. C'est fascinant de voir ça. Il y a 40-50 ans, quand un commerçant ou une corporation faisait une publicité à la télé, c'était pour te vendre son produit, uniquement. Maintenant, et de vendre la salade, puis l'idéologie du gouvernement mondial. Parce que c'est le même monde. C'est eux qui sont là, ultimement. Et tu l'as vu dans l'achat maintenant d'Elon Musk par Twitter, d'Elon Musk qui a acheté Twitter, je veux dire, l'effondrement hystérique, émotionnel de l'élite qui s'est fait avoir parce qu'elle pensait qu'Elon Musk était un des leurs. Ils ont tous acheté une Tesla, ils l'ont tous vanté. C'est l'homme le plus intelligent du monde. Il y a Starlink, il y a toutes sortes d'entreprises, Starship, il amène les astronautes américains à la station spatiale, son système de satellite qui amène l'Internet à tout le monde. Il y a Neuralink aussi qui est en train de développer Elon Musk. Puis là, finalement, il a dit, ouais, mais une chose qui est vraiment importante, c'est de ramener sur la place publique la liberté d'expression pour tous. Avec des normes, naturellement. Mais ça, ça les a pris de surprise, pris de court. Et maintenant, les grandes entreprises comme GM, entre autres, ont déjà commencé à dire qu'ils vont enlever leur publicité sur Twitter parce qu'on veut le faire souffrir. Parce que GM, Walt Disney, Coca-Cola, toutes les grandes entreprises qui sont toutes chapeautées par BlackRock, Vanguard, Rockchild et Rockefeller, c'est eux autres qui imposent notre mode de vie en en fond, parce que tu dépends d'eux autres pour tout, vont essayer d'affecter Elon Musk et Twitter pour le faire souffrir. Depuis quand GM est préoccupé par l'idée qu'Elon Musk veuille redonner la liberté d'expression au monde ordinaire? Parce que toutes ces entreprises-là sont toutes contrôlées par le même groupe. C'est eux autres qui sont vraiment les maîtres d'œuvre et contrôlent toute la planète, toutes les ressources naturelles de la planète. Klaus Schwab, tous ces gens-là, c'est des marionnettes. Comprends-tu? Qu'on utilise, mais ce n'est pas les grands décideurs. Klaus Schwab était capable de mettre deux mots cohérents l'un derrière l'autre. Et toutes les autres figures que tu vois, c'est la même chose. Les vrais, là, c'est important ce que je te dis, les vrais, vrais boss, c'est Vanguard, BlackRock et tout ce qui descend en bas qui leur appartient. Puis c'est tout ce que tu utilises dans la vie de tous les jours. C'est ça le plus important. Puis les autres, ils contrôlent toutes les ressources naturelles de toute la planète. C'est eux les vrais patrons. Puis tu le vois dans un geste comme celui-là du GM puis tous les autres qui vont suivre les grandes entreprises, les grandes corporations, on va boycotter notre publicité, on boycotte Twitter parce qu'Elon Musk veut redonner la liberté d'expression au petit monde. Wow! Il faut le faire. Je voulais vous partager ça pour que vous compreniez c'est qui les vrais boss. C'est qui les vrais boss? Quand tu allumes ta télé puis tu vois la publicité des produits que tu achètes qui sont tous pollués par l'idéologie gauchiste, wokiste, tu le sais c'est qui les vrais boss mais tu ne le savais pas mais là maintenant tu le sais. Ce n'est pas Clash Schwab, ce n'est pas le forum économique. Ça c'est des écrans de fumée qu'on utilise, oui, mais les vrais boss Blackrock, Vanguard puis tout ce qui est en bas, tout ce que tu utilises dans la vie puis toutes les ressources naturelles leur appartiennent incluant tes fesses. Ça leur appartient aussi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada